Le coup de main qui est beaucoup de main, Abraham, t'en as pris un autre, Seigneur, non ? Tu peux visiter celui-là, 83 ans, qu'est-ce que j'ai faire avec lui ? Et tu prendras ta femme et tes enfants et puis va aller. Mais qu'est-ce que l'arme ? Un bazooka, un missile, une bombe nucléaire, avec quoi je vais me battre avec Pharaon ? Qu'est-ce que t'as ? Regardez le verset de la Bible. Exode 4, verset 2. Moïse répondit et dit, « Mais voici, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront l'Éternel ne lui est pas apparu. » Et l'Éternel dit à Moïse, et c'est le type de mon message, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Et il répondit, « Un bâton. » Et l'Éternel lui dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui, quelle image, cet homme de 80 ans en train de courir avec le serpent derrière lui. Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le. » Et il étendit la main, le saisit, et le serpent devint un bâton à nouveau dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, et ils croiront en toi. » « Qu'est-ce que t'as dans ta main, Moïse ? » Écoutez-moi, frères et sœurs, quelques minutes. « Qu'est-ce que t'as dans ta main, un bâton ? » C'était quoi comme bâton ? De quel bois était-il fait ? On ne sait pas. On sait de quel bois était fait le bâton de son frère. C'est ça qui fait le bâton. Écoutez-moi. On ne sait pas de quel bois il était fait. Est-ce que c'était du chêne ? Est-ce que c'était du, je ne sais pas moi, du psychomore ? Est-ce que c'était de l'amandier, comme était le bâton avec lequel était fait le bois de son frère ? Le bâton de son frère, on ne sait pas. Mais ce n'est pas important. Vous savez, c'était quoi ? Le bâton qu'avait Moïse dans ses mains, écoutez-moi quelques minutes. C'était un bâton qu'il connaissait depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il travaillait ce bâton dans ses mains. C'était son bâton de merger. C'est tout. Ce n'était pas un bâton en or, un bâton miraculeux. Vous savez, les régates magiques, les magiciens. Ce n'était pas de régates magiques. C'était son bâton de tous les jours. Il s'en servait pour protéger son troupeau. Quand un animal féroce arrivait, un ours, un lion, un loup, et qu'il venait pour attraper le troupeau, il mettait ce bâton pour défendre son troupeau. Quand une brubie tombait dans un troupeau, généralement, on imagine, on pense que les bâtons, il y avait là-haut, le bâton tordu, incurvé au bout, qui permettait de sortir la brubie d'un troupeau. Quand la brubie était tombée, il prenait le bâton, il mettait dans le trou, il rattrapait la brubie, puis il a sorti du troupeau. C'était ce bâton avec lequel il vivait depuis 40 ans. Puis Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main ? C'est-à-dire, j'ai un bâton de berger pour m'occuper des moutons, pour chasser des animaux féroces. Bon ben écoute, ok, ça me suffit. Je vais me servir de ça. Ça sera le bâton de Dieu. Non mais Seigneur, tu rigoles ou pas, tu plaisantes ? C'est ça l'arme de Dieu qui est l'arme de Dieu ? Quelque chose qu'il avait dans son quotidien. Je vais essayer de me dépêcher pour ne pas perdre les clés de l'objet de moi. L'éternel unique qui a dit, dans ta main, j'ai marqué Moïse, un vieux berger de 80 ans, résigné, en fuite, oublié de tous, attendant la mort dans l'anonymat le plus complet. C'est ça la vie de Moïse, il attend la mort dans l'anonymat. Il va mourir l'inconnu là-bas dans le pays de Madion, il se sent l'inconnu. On va l'enterrer, on ne sait même pas qui l'a été, un ancien prince d'Égypte qui a fui le pays, qui est en exil, on ne sait pas qui l'est. Il attend la mort dans l'anonymat, et ce bâton qu'il a dans sa main, j'ai marqué que l'histoire, va devenir le bâton de Dieu. Le bâton avec lequel Dieu va montrer, manifester sa gloire et sa grâce. Et puis, en réalité, il y a deux bâtons, quand ils vont jouer un rôle dans cette histoire. Il y a le bâton de son frère, son frère Aaron, parce que généralement c'est le bâton d'Aaron qui a servi la majorité du temps. Eh bien, il va servir, il va frapper les eaux d'une île, elles vont devenir du saint. Il va frapper la poussière, elle va se transformer en sauterelle, se transformer en poux. Et puis Dieu va montrer sa gloire, avec ce simple bâton. Et quand ils vont arriver devant la mer rouge et que la mer est bloquée, regardez-moi, et que la mer est bloquée, qu'il n'y a plus d'issue. Les ennemis sont derrière, la mer est devant, ils sont bloqués. C'est marqué que Moïse, le matin, se lève, prend le bâton, il frappe la mer, et il ordonne que les eaux s'ouvrent, et la mer s'ouvre. Ce bâton inutile du quotidien, de berger, écoutez-moi, il y a une note spirituelle, va devenir le bâton de Dieu. Alors je pourrais parler de la croix. Je pourrais vous montrer que le bois représente la croix. À chaque fois qu'il y a des instruments de bois dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, ce sont souvent des types du Christ crucifié. L'arche d'Alliance, l'arche de Noé, pardon, va être le moyen de salut pour Noé et les siens. Il était fait de bois. Je pourrais parler de la croix, mais je ne le ferai pas ce matin. C'est un peu midi. J'aimerais vous donner une autre pensée que Dieu veut faire, écoutez-moi frères et sœurs, avec ce qu'il y a dans vos mains à toi. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Moïse ? Il ne lui a pas dit qu'est-ce qu'il y a dans la main de ton frère, qu'est-ce qu'il y a dans la main du voisin, qu'est-ce qu'il y a dans ta main à toi ? Vous savez le problème dans l'œuvre de Dieu, c'est que souvent on croit et on pense que Dieu voudrait faire des choses avec nous, ou que Dieu pouvait faire des choses avec nous si on avait autre chose dans notre main. On voudrait tout le temps avoir ce que le voisin a dans sa main. On se dit, si je serais comme lui, il parle des langues étrangères, lui, il joue de tes instruments, lui, il chante, lui, je ne sais pas, il a la parole facile, lui, il est comme ça, lui, il est riche, il a de l'argent, j'aurai des sous, qu'est-ce que je ferais avec de l'argent ? On croit que c'est le problème, comme si Dieu avait un problème financier. On croit que si nous, si j'aurais 500 millions, je ferais ça, je ferais ça. Vous savez ce que je crois, moi ? Si c'était vraiment ce que j'ai besoin pour que Dieu monte sa gloire dans ma vie, ces 500 millions ou ces 500 milliards d'euros, est-ce que vous voulez ? Dieu me les donnerait. Le problème, ce n'est pas ce que l'on n'a pas. Le problème, ce n'est pas de dire, oui, si j'avais ça, si j'avais ci, si je serais comme ça. Ce n'est pas du tout ça. On va le voir vite fait. Dieu dira, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main ? J'ai un bâton de berger. Je vais m'en servir, ça va devenir le bâton de Dieu. Et tu vas délivrer 3 millions de personnes avec ce bâton. La gloire de Dieu va se manifester. Gédéon, l'histoire de Gédéon, ce jeune homme qui travaille pour son père dans un temps de persécution. Ça faisait 7 ans que les maïs persécutaient le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu avait tourné le droit à Dieu, ce qu'on appelle les rétrogrades. Alors la misère était venue chez eux. Et puis ils étaient malheureux. Il fallait se gâcher quand on faisait la récolte, parce que les ennemis venaient, ils brûlaient tout, ils prenaient tout. Et puis Gédéon, il est en train de se dépêcher. Il est en train de battre le froment. On est à peu près au mois de mars-avril, à l'époque du printemps. Il est en train de battre le froment. Il se dépêche avant que les ennemis arrivent. Et voici que le Seigneur vient les réunis. Et puis l'ange de l'éternel parle à Gédéon. Vous connaissez l'histoire ? L'ange de l'éternel lui dira ses paroles. « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon répondit « Mais mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées ? Et où sont nos prodiges ? Où sont les miracles que nos pères nous ont racontés ? Quand ils nous ont dit que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte, maintenant l'éternel nous a abandonnés. » Il faut qu'on vit des situations comme ça dans nos familles. On se dit « Mais Seigneur, il parle des miracles. » « J'ai écouté mon an, mon cousin. » Mais qu'est-ce qui se passe chez nous ? Ils sont où les miracles ? Ils sont où la puissance de Dieu ? Elle est où ? Il est où ce Dieu tout-puissant qui peut tout faire ? Il semblerait qu'on voit rien chez nous. Il semblerait que rien ne se passe chez nous. Et puis il dit « Gédéon, mais ils sont où les miracles ? » Quand il nous a racontés, Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés. Il nous a livrés entre les mains de l'ennemi. Et l'éternel se tourna vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre de la main de Madian le peuple d'Israël. » Gédéon dit « Mais mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je le peuple ? » Et puis nous voyons que quelques temps plus tard, Gédéon va accepter parce qu'il va comprendre que c'est Dieu qui lui a parlé. Il se dira « Moi je suis le plus petit, je suis le plus jeune, ma famille est pauvre, on n'est rien. » Et puis Dieu il est content parce que Dieu dit « C'est ce que je veux entendre, c'est ce que je veux entendre, je suis rien, on n'est pas dit, c'est pas, c'est ce que je veux entendre. » Vous savez, j'ai marqué ça dans ma Bible, j'ai acheté une nouvelle Bible et je l'ai marquée dans ma Bible et je l'avais déjà marquée sur mon téléphone il y a des années en arrière. Esaïe 42, verset 8. Dieu dit « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, à un autre. » Quand tu veux prendre la gloire de Dieu, quand tu veux qu'à la fin d'une réunion les yeux soient braqués sur toi, quand tu veux que dans ton quotidien, dans ce que tu fais pour Dieu, que les gens t'élèvent, eh bien tu cours un grand risque, Dieu ne fera rien avec toi. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Quand un serviteur veut donner la gloire à Dieu, quand il veut être disponible, utile ou un chrétien ou une chrétienne, eh bien Dieu s'en servira pour la gloire de son Saint-Nom. Mais si je veux m'en glorifier et tirer quelques gloires de cela, eh bien Dieu me laissera pour seul. Parce que la gloire elle est pour lui seul. Un vieux pasteur m'a dit un jour cette parole, il m'a dit « Steve, c'est un honneur d'être un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas une gloire. » La gloire c'est « je regarde de haut et je gonfle les plombes, ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est un honneur, je ne mérite rien. » Mais il a ce fois-ci, il a bien dénié de poser des regards sur moi et me confié une petite responsabilité, se servir de moi. Je ne me crame pas. Vous savez, si je prends l'auto d'un copain qui vaut, je ne sais pas moi, 200 000 euros, qui la laisse conduire, je ne vais pas me cramer, ce n'est pas moi l'auto. Je vais me faire moquer de moi, plutôt. Il va me regarder si je me crame, il me dit « t'as une grosse auto, c'est à toi ? » Mais non, ce n'est pas à moi. Si je me crame avec l'auto du voisin, on va se moquer de moi. Mais non, je peux dire « c'est une belle voiture, je peux la conduire, je suis content, elle est belle, elle marche bien, mais je ne vais pas me cramer de l'auto, ce n'est pas à moi. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas à moi. Les miracles, ce n'est pas à moi. Les conversions, ce n'est pas à moi. L'Église, ce n'est pas à moi, elle est à lui. Je vais me glorifier de quoi ? M'élever de quoi ? De rien. Jéléon, il dit « je ne peux pas, je suis trop petit ». Puis Dieu lui dit « écoute, tu vas y aller. » Avec quoi ? Avec quoi ? Avec ce que tu as dans ta main, Jéléon. Écoutez-moi la folie de Dieu. Il y a une guerre qui va s'engager. Jéléon va lever l'armée, il va dire « écoutez, Dieu m'a appelé, Dieu est vivant, j'ai un appel sur ma vie, c'est fini la servitude, l'ennemi n'aura plus la victoire sur nos vies. Il va nous laisser tranquille, on va avoir la paix de Dieu, on va avoir la victoire de Dieu. Nos familles vont se tourner vers Dieu, les rétrogrades vont revenir. Ses parents étaient des rétrogrades. Ses parents, à lui, ils adoraient le Dieu Baal, ils avaient abandonné l'éternel. Ils se prospéraient devant un puits dans leur maison. Et puis, Jéléon, il devient le petit jeune homme, là. C'est un petit jeune homme, les jeunes. Il devient le petit jeune homme qui va être le moyen choisi par Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Jéléon ? Écoute, je ne sais pas, on va faire la guerre à l'ennemi. Ok, d'accord. Combien qui sont l'ennemi ? J'ai regardé, là, c'est celui derrière, c'est dans le livre des juges, au chapitre 6, c'est après, c'est après qu'il donne le nombre des ennemis. Je crois que c'est au chapitre 8. Chapitre 8, c'est ça. Les versets 10. Il est dit que l'ennemi était constitué d'une armée de 135 000 hommes. 135 000 hommes. C'est énorme, une grande armée. Le peuple d'Israël, lui, était composé d'une armée qui était bien plus petite, de 32 000 hommes. 32 000 contre 135 000. Ça va être chaud, hein. Un contre cinq, un contre six. Mais Dieu est avec lui ! Il faut être vaillant, hein. Un contre cinq, il faut être costaud. Mais lui, il va, il fait confiance à Dieu. Et quand il va pour combattre, Dieu dit non, ça ne marche pas. Quoi ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Ils sont cinq fois plus nombreux que nous. Ils vont nous massacrer. Non, non, écoute, ça ne marche pas. Vous êtes trop embrouillés, les ailleurs. Parce que si vous le gagnez, vous pouvez croire que c'est vous. Alors, comme ce n'est pas vous, c'est moi qui donne la victoire, tu vas en supprimer quelques-uns. Tu vas dire au peuple, s'il y en a quelques-uns qui n'ont pas le courage d'aller au combat, qui ont peur de mourir, retournez chez vous. C'est marqué que sur les 35 000, il y en a 20 000 qui disent, ok, je rentre chez moi. Ils ne sont pas trop courageux. Ça devait être, excusez-moi, c'était des jits comme des roms, des marins de chers. C'était très beau. S'il y aurait des gars comme nous pour sauver le monde, on change les villes de nationalité. Ça ne nous aiderait pas de devenir allemand ou espagnol, on ne fait pas trop la guerre. Et là, il y a 20 000 qui font demi-tour. Et puis la Bible nous enseigne qu'il en reste 12 000. 12 135 000, ça fait, je ne sais pas moi, du 1 contre 14, 1 contre 13. C'est costaud quand même, tu es 13 hommes, 14 hommes au combat, il faut y aller. Et puis, tu regardes et tu dis, ok, c'est bien, ça ne me plaît pas. Il y en a encore de trop. Non mais Seigneur, tu plaisantes, on est 1 contre 15. Si on gagne, on sait bien que ce n'est pas nous, on sait bien que c'est toi. Non mais il y en a trop. On va faire le courant et dire, ok, d'accord, comment qu'on va trier ? Bon, écoutez, vous allez boire de l'eau, amène-les-en à la rivière, on boit de l'eau. Et tu vas la regarder faire. Vous connaissez l'histoire, je la rappelle brièvement. Il est écrit que Dieu va dire à Azéléon, regarde les hommes qui boivent. Tous ceux qui vont se mettre à genoux et mettre la tête dans l'eau pour boire, ceux-là, ceux-là touchent, j'en veux pas avec moi. Tu prendras uniquement ceux qui se baissent, qui regardent, qui restent attentifs, ceux qui sont vigilants, ceux qui veillent, qui regardent et qui amènent l'eau à leur bouche. Pas ceux qui mettent la tête dans l'eau et qui sont là, inconscients du danger. Ceux qui prennent l'eau tout en regardant et qui l'amènent plus d'âme à leur bouche et qui regardent. Et la Bible est là qui vient, la Bible est 300. Les 300, le film des 300, c'est pas les 300 des Spartiates, c'est les 300 de la Bible. Il y en avait 300. 300 hommes qui ont des l'eau à leur bouche tout en étant vigilants, en regardant. Et Dieu dit, ok, c'est eux que je choisis. Les 300 hommes seront suffisants. J'ai regardé les statistiques, le chiffre. 300, ça fait du 1 contre 450. Et Dieu dit, ok, là ça me convient. 1 homme contre 4... Je vous dis le film des 300 des Spartiates. 1 contre 450. Comment qu'ils vont se battre ? Dans le film, là, des glaives, des armures, des épées, les costauds, les musclés. Non, pas comme ça du tout, pas du tout. Alors écoutez bien, qu'est-ce que vous avez dans vos mains ? Vous connaissez l'histoire ? Qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs mains ? Dites-le moi. Vous avez quoi ces 300-là ? Des ablots, des épées ? Des bâtons. Même pas un bâton. Ils avaient quoi dans leurs mains ? Qu'est-ce que t'as dans ta main ? Des boucliers. Pas de boucliers. Ils sont en or. Ils n'ont pas de boucliers, pas d'épées pour faire massacrer. Vous savez ce qu'ils ont dans leurs mains ? Je vais vous le dire, vous le savez, mais vous ne vous rappelez plus. Ils ont une cruche. Un or, c'est comme ça, c'est un rien. Une cruche, plus petite que ça encore. Une petite cruche, un flambeau pour s'éclairer, et une trompette. Dieu de là, le musicien. Aaron, avec la trompette. Imaginez, Aaron, c'est le combat. Il a la trompette, la petite cruche à la main, il a le flambeau. Aaron, t'es mort, tu fais massacrer. Mais imaginez, quand on va, c'est comique. Je ne sais pas, moi, je parle avec Dieu. Écoute, Seigneur, t'es gentil. Tu nous emmènes à 300 pour se battre contre 135 000 hommes. On est un contre 450. Et puis tu nous donnes même pas de petite épée pour ne pas qu'on va se faire massacrer, Seigneur. On est mort. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La gloire, elle est à lui seule. La gloire, elle est au contraire de Dieu. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse. Vous savez, il faut faire comme Dieu dit. On a parlé tout à l'heure avec Aura, puis avec le frère, qu'on mange à la table, on a posé des... On a parlé des amis de l'ensemble. Et puis, avec mon cœur, simplement, j'en ai rappelé, mon cœur, à moi, j'en ai rappelé que nous devons combattre selon la parole de Dieu. Même si la parole de Dieu, elle ne nous plaît pas. Même si elle ne nous arrange pas. Même si nous, on n'est pas d'accord. Même si c'est pas mon verre. Même si le monde rigole. Si c'est comme ça, elle n'est pas vieille la méthode, c'est plus comme ça. Un jour, on a dit cette parole à Vodéjanerato. Vous la connaissez peut-être. Il était en train de faire une réunion. Il avait prêché dans une église, c'était un... Il a dit, oh là là, monsieur Danielato, vous prêchez comme un pasteur d'il y a au moins 70 ans en arrière. On va le dire, c'était pas tellement moderne, cette façon de prêcher. Citer la Bible, simplement parler de Jésus. C'était... Et René l'a regardé et puis, tristement, lui a dit, ben, monsieur, ça me fait de la peine ce que vous me dites. Le gardien croyait s'attendre à ce que René lui dise quand même. On brise la cruche, on la cruche, on montre ce que l'on est. La cruche est un petit peu nous, on n'est rien. On ne fait plus qu'à nous-mêmes et on présente la lumière de l'Évangile. On présente la lumière de Jésus-Christ et tout pourra changer. Il était dit qu'il n'a plus à Dieu de sauver le monde par le moyen de la prédication. Alors, je vais faire pire. J'ai néant. Qu'est-ce que t'as ? Je suis le peu petit. On n'est rien. Ton armée, on est 300. Ils sont 135 000. C'est de la folie. Comment qu'on va faire ? Tu vas prendre une trompette. C'est-à-dire, on est une trompette. Il va falloir prendre une trompette, oui. Et puis, tu prends une petite cruche et tu vas prendre un petit flambeau et tu auras la victoire. Ce que t'as dans ta main ? J'ai marqué comme ça. David. Qu'est-ce que t'as dans ta main, David ? David. Vous connaissez l'histoire du géant Goliath. Pendant 40 jours, le matin et le soir, il vient, il lance un défi. Le peuple cramble, il est dans la terreur. Et puis, les Philistins disent, eh bien, n'enons un homme qui se batte avec lui. S'il gagne, on deviendra vos serviteurs. Et si c'est lui qui gagne, vous serez nos esclaves. Le gaillard, il mesure plus de 3 mètres de haut. Il semblerait qu'il faisait 3,60 mètres. Un géant, un colossal. Et puis, je ne rentrerai pas dans les détails du personnage, mais il terrorise le peuple. Et tout le monde a peur. Et puis, le jeune David arrive. David, il arrive. Et puis, il dit, moi, je vais aller, je vais me battre avec lui, je vais le tuer. Mais comment ça, tu vas le tuer ? Et puis, à un moment donné, il explique ses exploits. Moi, je connais Dieu. Je connais le Seigneur. Je suis un berger. Je reste dans les champs avec les moutons. Mais parfois, il y a un lion qui vient, un ours qui vient. Je me bats avec lui et je le tue. Parce que Dieu est avec moi. L'esprit de Dieu me saisit et j'ai avec toi. Et quand on voit l'assurance du jeune homme, le roi Saül va dire cette parole. Quelques minutes d'attention. Le roi Saül va dire cette parole. Il va dire, ok, tu vas aller au combat. Tu vas te battre avec Goliath. On te fait confiance. On croit que Dieu est avec toi. Mais, à condition, il faut qu'on t'équipe un petit peu. On va te mettre une armure. Et là, ils vont lui mettre une grosse armure. Alors, sans doute, tu bronzes sur la tête, un casque, une poitrine, en bronze, la ceinture, tout. Puis, David commence à marcher avec ça. Non, c'est pas à lui, ça. C'est ce que le monde voudrait lui donner. C'est ce que les gens voudraient lui donner. Tu veux être utile pour l'avenir ? Il faut que tu es comme ça. Il faut que tu saches faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et tu guettes la liste et ça t'écrase. Je dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Je ne serai jamais comme ça. Excusez-moi, des fois, je lis des expériences. Il y a encore quelques jours en arrière, on m'a envoyé un petit message sur mon téléphone. Des hommes qui ont bouleversé leur époque, il y a 250 ans en arrière. Alors, les noms étaient marqués. Ces hommes-là, ils se levaient tous les jours à 4 heures du matin. Ils priaient pendant 2 heures de temps. Ils lisaient la Bible toute la journée. Et puis, ces gens-là ont bouleversé leur époque. Extraordinaire. Moi, quand je vois ça, je me dis, Seigneur, je suis mort. Je suis mort. Moi, je ne me lève pas à 4 heures du matin. À 4 heures, je dors. Puis, le matin, je ne prie pas pendant 2 heures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Que Dieu fasse qu'il y ait des hommes comme ça. On est capable. Mais quand tu lis ça, tu peux lui dire, moi, Steve, je suis mort. Moi, je ne peux pas à 4 heures du matin, je ne peux pas lire pendant 2 heures. Je connais un grand jour, vous le connaissez aussi, genre de comment, Paul Vallière. Vous connaissez Paul Vallière, le pasteur de Campes. J'ai parlé avec ce monsieur. Il n'a pas la vie, il n'a pas d'autre vie à nous. Il a sa vie réglée. Le petit monsieur s'est denté, il s'est vit dans sa maison. Moi, le matin, je me lève. Quand je me lève, mon petit se réveille, là. Il se lève, il bouge, il met de la vie dans le camping. Ma petite, elle arrive, il prend le déjeuner, le petit, il allume la télé. C'est compliqué de passer 2 heures ou 3 heures à Asnu en train de prier et lire la Bible. Je ne m'excuse pas. Mais juste pour faire comprendre quelque chose. Et puis, Vallière, il disait, moi, tous les matins, Steve, je me lève vers 4-5 heures depuis des années. Et puis, je prie avec ma femme pendant une heure. Après, j'étudie jusqu'à midi. Après, je lis, je prie. Moi, je prends un jour dans le monsieur. Je dis, Seigneur, tu es un géant devant moi. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je n'ai pas de ta vie à toi. Je ne suis pas Paul Ballière, je m'appelle Steve, je ne suis pas Paul Ballière. Et je lui rends honneur. Et j'encourage ceux et celles qui peuvent être comme ce monsieur-là. Mais moi, je ne suis pas lui. Alors, je fais comment ? Je laisse tout tomber ? Et je dis, c'est bon, j'arrête tout. Je presse tout l'évangile, je ne travaille plus pour Dieu. Je suis un zéro devant le monsieur. Je suis trop petit, moi. Le jeune David, il essaye de mettre une armure qui n'est pas à lui. Saül, ce n'est pas lui. L'armure, ce n'est pas à lui. Lui, il n'est pas habitué à l'armure parce que David, c'est un verger. Il garde les moutons dans les enceintes. C'est un petit simple, un petit malheureux que personne ne connaît. Et avec quoi que tu vas combattre, David ? C'est marqué comme ça dans ma Bible, moi. Marqué comme ça. 1 Samuel, chapitre 18. Regardez. C'est marqué. Chapitre 18 et verset 39. Non, chapitre 17, pardon, verset 39. David prit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, mais il n'avait pas encore essayé. Et il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Il s'en débarrassa. N'essayons pas, frères et sœurs, je vous le dis cette après-midi, c'est bon. N'essayez pas d'être un autre. N'essayez pas de jouer avec un autre. À imiter un autre. Dieu veut se servir de toi pour ce que tu es. Pour qui tu es ? Avec tes capacités, avec ce que tu es. Tu ne sais peut-être pas lire ni écrire, tu n'as pas un grand savoir. Ce n'est pas grave, ça. Tu es ce que tu es. Mais ce que tu es, donne-le à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? J'ai un bâton de berger. Moi, je m'appelle Moïse. Ok. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Généon ? Avec mes copains, on a une cruche, on a une trompette et puis on a un flambeau. Ok, je vais m'en servir et je vais montrer ma gloire. Qu'est-ce que tu as dans ta main, David ? David, il dit, moi, je ne suis pas habitué à cette armure. Je m'en débarrasse. Il prit en main son bâton. Son bâton à lui. Pas celui de l'autre. Pas l'épée. C'était plus beau, une épée. L'épée de Saül. Quelle beauté. C'est une épée, mais ce n'est pas à moi l'épée. Puis moi, je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un homme avec une épée. Je suis un berger, moi. Je suis qui je suis, d'accord ? Il prit son bâton. Il choisit dans le torrent cinq pierres polies. Il le mit dans sa gibossière de berger, dans sa poche. Dans sa gibossière à lui, de berger. Dans sa poche à lui. Puis, il prit sa fronde à lui. Amen. Qu'est-ce que tu as dans la main, David ? Moi, j'ai une fronde. Je suis un berger. Je suis qui je suis. J'ai ce que j'ai. J'ai une petite fronde, un petit bout de lanière en cuir, là. Et puis, je sais m'en servir. Je sais m'en servir pour chasser les animaux. Je sais m'en servir pour chasser les bêtes féroces. C'est ma vie à moi. C'est ce que je suis. Ok. Alors, moi, ton armure, je me débarras. Je ne veux pas ton épée, je ne veux pas. Je suis qui je suis. Mais je vais mettre à la disposition de Dieu ce que j'ai. T'as quoi dans ta main, jeune David ? Le jeune David, il se dirait qu'il avait 17 ans. C'est pour ça qu'il n'est pas encore à l'armée. Il fallait avoir 20 ans pour être à l'armée. Il a 17 ans. Qu'est-ce que t'as, David ? Moi, j'ai ma petite fronde, puis j'ai mon petit bâton de berger. Ok. Ça va être le bâton de Dieu, la fronde de Dieu. Et puis, quand il va au congrès pour ces cinq pierres, alors, les carottes, on a eu l'occasion d'en parler quand on était en Israël. Pourquoi a-t-il pris cinq pierres ? Le guide avait voulu nous en parler également. Et ces cinq pierres, promis toutes les explications qu'on pourrait donner, je n'y attarderai pas longuement, ces cinq pierres sont là pour nous rappeler l'incapacité de l'homme. Cinq dans la Bible, parce que chaque chiffre a une symbolique, une signification. Cinq, c'est le chiffre de l'incapacité humaine et de la grâce de Dieu. La grâce, c'est le chiffre cinq. Et l'incapacité, c'est le chiffre cinq. C'est quand l'homme ne peut pas. L'homme voudrait, mais ne peut pas. Nous avons également un jeune homme qui servira au dessein de Dieu dans les évangiles, et où on retrouvera ce chiffre cinq, et vous connaissez son histoire. C'est ce jeune homme dont il est dit qu'il avait cinq pains et deux poissons. Il y avait une multitude à mourir de 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. J'ai un jour fait le calcul, je ne m'en rappelle plus. 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants, on a souvent pensé à un chiffre de 15 000 personnes. 5 000 femmes, 5 000 enfants, plutôt deux enfants qu'un par foyer, donc plutôt peut-être 20 000 personnes. Imaginons qu'il y ait 20 000 personnes. 20 000 personnes qui n'ont pas mangé pendant trois jours. Combien est capable de manger une personne qui n'a pas mangé pendant trois jours ? Je ne parle pas ni d'un rhum ni d'un arnoche, parce qu'eux, ils sont capables de manger beaucoup, beaucoup, s'ils n'ont pas mangé trois jours. Mais supposons, à laissant exagérer, un kilo, c'est pas énorme, un kilo de nourriture, qui n'a pas mangé pendant trois jours, un kilo. Un kilo pour 20 000 personnes, ça fait 20 tonnes de nourriture. 20 tonnes de nourriture. Il faut faire 20 tonnes de nourriture avec 5 pains. Ils font 200 grammes le pain, il y a un kilo de pain. Il y a un kilo de pain dans ta main, il faut 20 tonnes de nourriture. Vous voyez pas la folie d'histoire ? 20 tonnes de manger avec un kilo, vous faites quoi ? Rentre chez toi avec ton kilo, il faut 20 tonnes. C'est même pas la peine d'y penser. Et ce jeune homme, il est là. Et puis l'un des apôtres va venir et va dire à Jésus, il faut faire repartir les gens. Jésus lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais je vais donner quoi à manger ? J'ai rien. Justement, c'est ce que je veux que tu dises. J'ai rien. J'ai rien, je suis rien, je ne peux pas. Ok, d'accord. J'ai rien, mais j'ai rien. Enfin, j'ai rien, je comprends. J'ai des 5 petits pains. Mais qu'est-ce que cela ? Un kilo, il faut 20 tonnes. Qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Jésus lui dit, donnez-les-moi. Donne-moi ce que tu as dans ta main. Ces 5 pains, Jésus, ok, amène-les-moi. 5, c'est l'incapacité de l'homme. Mais la grâce aussi. La grâce prend voler. La grâce prend possible, impossible. La grâce se sert du rien. Et on fait beaucoup. Et il donne ces 5 pains. T'as quoi dans tes mains, 5 pains ? T'as quoi dans tes mains d'aller ? 5 cailloux. Alors, on avait pensé aux 5. Pourquoi 5 ? J'avais donné des pensées, moi. Le nom de Jésus, 5 lettres, etc. Le nom, le chiffre de la grâce, de l'incapacité. Mais une pensée très simple. Et je crois qu'il attire la route. Quand il s'est baissé, David, il a clairement pas du choix. On y est allé cette année avec les copains. Vous avez vu, on a pris quelques petites pierres par terre. Il aurait pu en prendre deux. Il aurait pu en prendre une seule. Puis dire, Goliath, il est mort. Il y a Dieu avec moi. Une pierre, ça va suffire. Et puis, en plus, une pierre a suffi. Il n'en a pas tiré deux. Il en a tiré d'une seule. Et je crois que David a voulu montrer à Dieu cette grande vérité. Montrer à Dieu, tu sais, Seigneur, je compte sur toi. Je crois au miracle. Je m'attends au miracle. C'est toi qui m'as terrasser les nuits. De toute façon, Goliath n'est pas mort avec la pierre. Goliath est mort avec sa propre épée. Goliath a mordu la poussière avec la terre. Et après, David a pris sa propre épée et il a tué. Il lui a coupé la terre. Donc, il a fait mort la poussière avec la pierre. Mais néanmoins, ce que David, je crois, a voulu faire, parmi toutes les explications qu'on pourrait donner, il a voulu montrer à Dieu qu'il était sérieux. Je ne suis pas en train de vous encourager cet après-midi et à vous dire, OK, on ne connaît rien, on ne sait rien, on ne peut rien, mais je taux, il va servir de nous, on n'a qu'à y aller. Oui, c'est vrai, je le crois, quelque part. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ça ne nous empêche pas qu'on doit être sérieux et faire ce que l'on peut faire. Tout ce qu'on pourra faire, ce n'est pas beaucoup. Tout ce qu'on pourra faire, ce sera tout petit. C'est celui qui fera le plus grand sérieux. Mais ça ne nous empêche pas d'être sérieux. Et David, il a été sérieux. Il n'a pas été négligent. Il n'a pas pris une petite pierre, non, il en a pris cinq. Alors, on a parlé, oui, mais il avait quatre frères, Goliath, il a voulu... C'est possible, c'est possible. Je crois que quand il a pris les cinq pierres, c'est une manière de dire, toi, Seigneur, Goliath, je crois que tu vas me bénir. Je crois qu'au nom d'éternel, il va mordre la poussière. Mais je fais ça avec beaucoup de sérieux. Il va choisir les pierres. Il n'a pas pris les premières qui venaient comme ça au hasard. Non, non. Il a fait ce qui était dans ses capacités à lui, des toutes petites capacités. Mais il a fait beaucoup de sérieux. Je crois qu'un chrétien, une chrétienne, elle est sérieuse avec son Seigneur. Elle est capable de prier son Dieu. Elle est capable, ou il est capable de lire sa Bible, de se tenir devant le Seigneur, et puis de faire ce qu'il peut faire. Et il a fait ce qu'il pouvait faire avec beaucoup de sérieux. Il en prend une, deux, trois, quatre. Il en met cinq dans sa gypsième. Seigneur, si des fois je louperais au premier coup, j'en aurais une deuxième ou une troisième. Il a fait, il a mis tous les atouts de son côté. Et quand il est allé au combat, eh bien, il n'y a pas de plus. Je me dépêche, regardez. David, qu'as-tu dans ta main ? Une fronde et cinq pierres. J'ai marqué, ça fronde à lui, à la main. Il s'avance à. Shamgar, vous connaissez Shamgar ? C'est un petit peu moins connu, tu vois. Shamgar, c'est un juge. Parmi les douze juges qu'il y a eu en Israël, qui ont été des libérateurs, qui ont été des moyens de bénédiction pour leur peuple, pour leur famille, pour leur frère, pour leur soeur, pour leurs parents, pour leurs enfants. Il y en a des plus connus. Samson est connu. Et Samson aussi avec quelque chose à sa main. Qu'est-ce que t'as, Samson, à ta main, pour battre avec l'ennemi, pour délivrer ton peuple ? Qu'est-ce qu'il a, Samson ? Un mâchoir d'âme qui a des larmes. Vous ne voyez pas comment c'est fou, toutes ces histoires-là ? On pourrait avoir une histoire où il y a un gars qui vient avec une épée, un vrai guerrier, un vrai soldat, il ne sait pas, il y a tous les gens. Normal, quoi. Non, il n'y a rien de normal. Tout est fou dans ces histoires-là. Sérieux. L'autre, il a le bâton du berger. L'autre, il a une franque pour chasser les bêtes. Mais c'est tout, excusez-moi, il y a toutes des histoires de fous. Oui, c'est une histoire folle. C'est la folie de Dieu. Et pourquoi Dieu a permis ça, alors ? Pourquoi Samson, il n'a pas pris une épée parce qu'il a pu être un distinct ? Pourquoi il prend une ganache d'âme par terre ? Pas inutile. Il y a une ganache par terre, il la ramasse, là. En plus, c'était un objet, par contre, qui était impur. Un homme, c'était impur. Un âne mort, un cadavre, on n'est pas loin de le toucher. Et Samson, c'est un nazirien, il est consacré à Dieu. Il est interdit de toucher ça. Ça, c'est la folie de Dieu. Il prend la ganache par terre et puis, comment ça se bat avec l'ennemi ? Il en tue un, il en tue deux. Il tue mille hommes, mille personnes. Il fait deux tas de 500 cadavres et l'ennemi se sauve au courant. Et l'ennemi est terrassé par la folie de Dieu. Changar, c'est qui ? Changar, c'est un inconnu. Changar, c'est... J'ai marqué ça avant. C'est un fermier. C'est pas tellement très, très honorant. C'est pas un ministre, c'est pas un avocat, un fermier. Il est là, son métier, lui, c'est gardien de vache. C'est un cow-boy, il garde des vaches. Regardez ce qu'il est dit dans la Bible. Et dans votre Bible, le juge 3, 31, le fils d'Anat. Anat, ça veut dire exhaustement, réponse et faveur. C'est bon, ça ? La réponse, ça fait des années ou des semaines ou des mois qu'on voulait voir la gloire de Dieu. Nos familles qui sont loin de Dieu, qui sont dans le péché, qui sont perdues, qui sont durs et méchants parfois, et on pourrait perdre courage. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour ma famille ? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour ceux qui sont autour de moi ? Il n'y a pas d'espoir. Dieu dit, écoute bien, le fils d'Anat, après lui, Shangar, Shangar, ça signifie l'épée, il bâtit 600 hommes philistins avec un aiguillon à bœuf. Et c'est marqué comme ça, j'aime bien l'expression. Et il fut aussi un libérateur en Israël. Quand il est marqué, il fut aussi un libérateur, ça veut dire même lui. C'est ça que ça veut dire ? Même lui fut un libérateur. Pourquoi même lui ? Il avait un aiguillon à bœuf. Un aiguillon à bœuf, c'était un objet métallique qui mesurait 70-80 cm, qui était pointu au bout. Généralement, c'était même un morceau de bois. Et au bout, il y avait un petit morceau de ferraille pointu qui permettait de faire avancer les animaux quand ils n'obéissaient pas. Quand tu voulais faire avancer une vache ou un bœuf et qu'ils ne voulaient pas avancer, tu avais un aiguillon. C'était un pic en ferraille, donc au bout d'un morceau de bois et tu piquais la vache. Et quelle belle âme ! C'était l'objet qu'utilisait un fermier tous les jours. Le fermier utilisait les guillons à bœuf. Puis Dieu, il regarde, Shangar, Shangar, tu vas devenir un émirateur dans ta tribu. Dans les douze, les douze juges d'Israël, il y a eu un juge dans chaque tribu. Qui Dieu va choisir dans cette tribu-là ? Lequel ? Le plus important, le plus éloquent, le plus grand ? Je vais choisir le petit Shangar qui garde les vaches. Personne ne le voit, lui. Le petit fermier qui est dans le fond va apprendre à s'occuper de ses animaux. Il a un aiguillon à bœuf. Qu'est-ce que tu as dans ta main, Shangar ? Seigneur, je n'ai rien, j'ai un petit morceau de bois qui a goût de ferraille au cou. C'est mon objet de tous les jours, ça. Je m'en sers pour faire, pour m'occuper de mes animaux. Ok, tu vas être un libérateur, je vais me servir de toi. Prends ton aiguillon. Je vais faire quoi que ça, Seigneur ? C'est pas une épée ? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais me servir de toi. Et voici que l'ennemi a dit, il tue un, deux, trois, il tue 600 ennemis. Il mord de la poussière et il devient un libérateur pour son peuple. Et moi, quand je lis la Bible là, j'ai marqué, je vais finir vie. Je vois Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, Moïse ? Un bout de bois. T'as quoi ? J'ai des lents. J'ai une cruche et puis j'ai une trompette. Monseigneur, c'est de la folie, ça. Qu'est-ce que t'as, David ? J'ai une petite fronde. Le gars, il me joue 3 mètres 60. Il a une cuirasse d'airain et elle pèse des dizaines de kilos. Quand tu vas acheter la pierre, elle va faire un petit ricochet dessus. C'est de la folie, ça. C'est ce que j'ai, Monseigneur. Je t'en garde à quoi ? J'ai un aiguillon à bœuf. J'ai marqué ça. Le petit garçon, la multiplication. Alors, les soeurs vont dire, ce qui est gentil, mais tu ne parles que des hommes. Il y a le vieux Moïse, il y a les jeunes Géléons, il y a les jeunes David, il y a le petit jeune, l'histoire de la multiplication. Est-ce qu'il y a des femmes dans le lot ? Mes soeurs, je ne vous ai pas oublié, je pensais à vous. Regardez, j'ai cherché dans la Bible. Regardez, c'est au... Dans le livre des juges, chapitre 5, versets 24 et 27. Il y a une femme, elle s'appelle Jaël. Jaël, c'est, je ne sais pas, comment on le dit en rome, mais maintenant, ça se dit Gaïsa. Une Gaïsa, ça veut vraiment... Ça dit que je suis en rome, non, Gaïsa ? C'est une chèvre. C'est beau nom, hein ? Quelqu'un m'a dit New York, il y avait des gens, ils avaient tous les noms d'animaux, les gens. Elle, elle, ça s'appelle la chèvre. Les deux femmes dont Dieu va se servir à ce moment-là, parmi les douze juges d'Israël, les douze personnages qui ont été le moyen de libération, l'un d'entre eux était une femme. Elle s'appelait Déborah. Et Déborah, ça veut dire, vous savez, l'abeille. Les deux femmes dont Dieu va se servir dans l'histoire, il va se servir de Déborah, l'abeille, et il va se servir de Jaël, la chèvre. Une chèvre et une abeille. Vous savez pourquoi ? Parce que le pays d'Israël était le pays qui s'appelait le pays où coule le lait, le miel. La chèvre donne du lait. Amen. Ce sont ces deux femmes qui représentaient la vie que Dieu avait préparée dans son peuple. Une vie d'abondance, une vie de consolation. Et Dieu va se servir de ces deux femmes-là. Et regardez ce qu'il était dit pour Jaël. Je fais vite. Jus 5 verset 24, ça dit comme ça. Je regarde ma Bible aussi, vite fait. Je m'excuse, j'essaie de me dépêcher pour ne pas être trop long. Je me dépêche, regardez. C'est moi qui dis comme ça. Béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Hébert, le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les nantes. Il demanda de l'eau. C'était qui celui qui a demandé de l'eau ? Il s'appelait Ciséra. C'était les généraux de l'armée ennemie. Il était redoutable. J'ai marqué là. Il avait 900 chars de fer. C'était la bombe atomique de l'époque. Il terrorisait le peuple d'Israël. Les gens tremblaient. Les hommes de guerre fuyaient devant Ciséra. Et puis Ciséra, il vient dans la tente de Jaël pour trouver refuge. Parce que Dieu avait béni avec Jéléon, avec les 300 hommes. Et puis, quand il vient dans la maison, dans la toile de temps, pour trouver refuge, il lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi du lait. C'est vrai que la chair va donner du lait. Il lui donne du lait. Ok, pour moi à boire. Donne à boire. Et puis, c'est marqué comme ça qu'il va lui dire, donne-moi un endroit. Elle lui dit, il ne cache pas. Il était fatigué, il se cache, rentre sous un tapis. Et tu ne diras pas que je suis là. C'est comme dit ma Bible. « Béni soit entre les femmes, Jaël, la femme de Hébé, le tiennier. Béni soit-elle. » Il demanda, excusez-moi, de l'eau. Elle lui a donné du lait. C'est ma théorie de l'ancien blanc. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté la crème. Et d'une main, pendant qu'il était là, hormis le plus grand ennemi d'Israël, qui terrorisait, qui maltraitait le peuple, qui représente le diable, qui terrorisait. Et c'est là que Dieu a sous-chavé une femme. Qu'est-ce que t'as dans ta mère, Jaël ? Jaël, elle est un peu comme ma femme, qui a des larmes de femme aujourd'hui. Chez moi, généralement, celui qui ramasse le vent, souvent c'est elle, moi, je ramasse pas le vent. Je suis tout parti, moi. Quand j'arrive, c'est elle, elle a le marteau à la main, et c'est elle qui ramasse les piquets de le vent. Souvent, c'est elle qui remet les piquets à la nuit, quand il y a du vent, je ne l'enlève pas. Je confie tout. C'est elle qui se lève la nuit. Elle dit, t'es vaillant, mon vieux, tu ne te lèves pas, toi, hein ? Tu écoutes le vent, tout s'arrache de haut et tu ne fais rien. Je sais qu'elle va le faire, je l'espère. Alors, elle s'est elle, elle prend le piquet, elle tape avec un maillet, et puis une pince qu'elle met dans la terre. Et là, qu'est-ce que tu as dans ta main ? Vous voyez ce qu'il est écrit ? De là, d'une main, elle a saisi un pieu, et de sa main droite, le marteau des travailleurs, elle a frappé Ciséra, elle lui a fendu la tête, fracassé et transversé la dent. Au pied de Jaël, il est en doigt d'une femme. Il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il est tombé, il est resté sans vie. Et l'ennemi a été terrassé par une femme qui a été capable de prendre un marteau dans la main, le marteau des travailleurs. Je ne sais pas très bien, mais elle s'en servait le four chez elle, dans sa petite maison, dans sa petite tente. Vous voyez ce qu'elle avait chez elle ? Avec un maillet, puis un piquet, elle a terrassé l'ennemi. Une autre femme, je vous dépêche, regardez, je vous ai mis les soeurs à l'honneur. C'est, je suis au droit dans mes yeux, où est-ce que je l'ai mis celui-ci ? Là, ici, le 6, c'est Samson, le 7, c'est le numéro 7. Ici, qu'est-ce que tu as dans tes mains, ma soeur ? 1 Roi 17, versets 11 et 12. Elle va répondre à moi, style, j'ai une poignée de farine et un petit peu d'huile. Moi, qui l'aime ça ? J'ai une poignée de farine, ce n'est pas grand-chose, hein ? Qu'est-ce qu'une poignée de farine ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Avec ça, tu vas nourrir le serviteur de Dieu qui va venir chez toi. Un pasteur qui va venir chez toi, il s'appelle Élie. Il est enfui, il faut s'occuper d'huile. Il faut lui donner à manger. Mais comment je vais donner à manger ? Je n'ai rien. J'ai eu une poignée de farine et un petit peu d'huile dans un vase. J'ai mon petit garçon, je suis veuve et je n'ai plus rien. Quand Élie arrive, il lui dit, fais-moi un gâteau, il veut un gâteau, il n'a pas de culot, lui. Elle n'a rien, elle n'a qu'une petite poignée de farine, il veut un gâteau. Je veux un gâteau. Un gâteau. Mon frère, que tu es gentil, je vais mourir, on n'a plus que ça, mon petit, là. C'est la fin. Écoute, fais-moi un gâteau puis tu verras, tu vas faire le miracle. Donne ce que tu as dans ta main, ma soeur. J'ai du poignée de farine, donne-le. Et par contre, c'est du poignée, c'est pas le goût, le coup de la mer. Le poignée de farine, c'est pas grand-chose, je ne sais pas comment il y a, il y a 30 grammes de farine, 50 grammes. La famine va durer pendant trois ans et demi. Il n'y a pas une goutte d'eau qui va tomber sur la terre. Trois ans et demi de famine. Pendant trois ans et demi, la petite poignée de farine, elle va nourrir sa petite maison. Dieu va multiplier, multiplier. Son fils ne mourra pas, son fils vivra. L'homme de Dieu, elle s'occupera de lui et la bénédiction de Dieu viendra dans sa maison. Il y a tellement de grandes bénédictions que quelques temps plus tard, son petit garçon tombera malade, son petit garçon mourra. Elie, l'homme de Dieu, il est là, heureusement qu'il est là. Elie va intercéder pour le petit et le petit va revenir. Parce qu'une maman avait été capable de donner une poignée de farine. Elle a dû venir dans sa maison, elle a vu son petit garçon revenir à la vie et être visité par la gloire de Christ. Amen. J'ai marqué qu'il y a-t-il dans nos mains. C'est ce que Dieu demande, même si c'est bien insignifiant. Placé dans les mains de Jésus, tout changera. Je vais le dépêcher de finir. J'ai marqué qu'il y a-tu dans ta main. J'ai marqué de l'or. J'ai marqué des noms. Des gens que je connais. Vous ne les connaissez pas, vous. J'ai marqué le Tiddy. Tiddy, c'est un homme qui vient chez moi à l'église. C'est l'oncle de ma femme. Qu'est-ce que t'as dans ta main, Tiddy ? J'ai marqué, moi, une truelle. Pourquoi une truelle ? Parce que Tiddy est celui qui est le plus à travailler à l'église, à la construction du bâtiment. Il a quasiment monté toute l'église. Il a été dans tous les petits travaux. Un pasteur, mais grâce à lui, il est difficile aujourd'hui. Les hommes viennent écouter l'évangile, ils sont sauvés. J'ai une truelle, d'accord. J'ai marqué que t'as dans ta main. J'ai marqué dans un petit jeune qui vient chez moi à la salle. J'ai marqué une guitare. J'ai une guitare. Je sais jouer quatre notes à la guitare. Ok, viens avec tes quatre notes de guitare. Dieu va s'en servir. Et puis il joue dans la réunion. Il est une bénédiction pour l'autre Dieu. J'ai marqué, qu'est-ce que t'as dans ta main ? Un autre garçon. J'ai marqué une baguette. Une baguette de bois. Il vient dans la réunion puis il met un petit peu d'or. On voit les petites, ils font un petit peu de dégâts. Il leur fait peur, restez tranquilles. Grâce à ça, il a choisi toute la parole de Dieu. Il sera béni, il est enrichi. J'ai une baguette. C'est le quotidien. Vous savez ce que le dior nous a parfois. Il nous a, c'est parce qu'on croit qu'on devrait être, je ne sais pas, un personnage extraordinaire des grandes capacités. Mais non. Écoutez les sœurs, pour vous qu'être là, qu'est-ce que t'as dans ta main, ma sœur ? C'est marqué une cafetière. Une cafetière ? Dieu veut servir de ta cafetière. Vous savez pourquoi ? Tu sais ce que tu vas faire, ma sœur, qui est chrétienne cette année, peut-être que tu ne le faisais pas trop les années avant ? Tu vas ouvrir les portes de ta maison chez toi. Et puis tant pis, si les tapis sont un petit peu sales, tu les détoieras après. Et puis tu vas utiliser ta cafetière et puis le beau service que tu as acheté d'Hierrois et Bosch. Je ne sais pas si c'est le meilleur ou Pips Studio. Ma femme l'a commandé pour ma fille cette année. Donc je sais que, voilà, tu vas sortir le beau service, tu vas donner des Pips Studio pour le Seigneur. Et puis quand les gens vont venir chez toi, tu vas leur faire un gros bol de café avec plein d'amour, avec un gentil sourire. Et tu vas être content de les recevoir. Et grâce à cet amour et cette gentillesse que tu vas avoir, ces gens-là vont dire qu'ils sont gentils. C'est chrétien. C'est plaisant, on est bien avec eux. Ils viendront à la réunion. Ils effusent les sauverants parce que tu aurais mis ta maison à disposition. T'as pas dans ta main, j'ai une petite cafetière. Moi j'ai marqué ça, j'ai un copain à moi. Qu'est-ce que t'as dans ta main ? J'ai écrit ça, un congélateur. Je me dis, mais qu'est-ce que tu peux pas qu'un congélateur, le Seigneur ? J'ai un copain qui, chaque année en mission, demande au prédicateur l'autorisation. C'est un chrétien, il respecte les frères. Il demande l'autorisation de vendre des glaces sur la mission avec son congélateur. Son congélateur propre. Il dit, vous n'avancez rien, j'achète des glaces, je les mets dans mon congélateur et je revends des glaces, je fais un petit bénéfice et le bénéfice, je le donne à un étudiant qui monte aux écoles du Fille. Et tous les ans, le frère donne 400, 300, 500, 600 euros à un petit étudiant qui va aux études qui n'a pas trop de moyenne. Et personne ne le sait ça. Mais le petit étudiant, il fait ses petites études, il apprend la parole de Dieu. Quand il revient, il presse l'évangile, les hommes sont sauvés parce qu'il y a un monsieur qui a donné son frigilé pour le Seigneur. Amen. T'as quoi dans tes mains ? Oui, on a la folie. J'ai marqué ça ici, moi. Qu'est-ce que t'as dans tes mains ? J'ai marqué une carte grise. Et là, la folie de Dieu. Une carte grise, c'est Madame Poulika qui avait une carte grise. Et Poulika, elle avait une carte grise et puis elle avait son mari qui savait lui lire, lui écrire. Et une femme qui a une carte grise, elle parlait loin avec ça, hein. Elle savait, son mari s'est pas lui en l'écrire. Et puis elle regarde son homme. Mon homme, je vais t'apprendre à lire. Comment tu vas m'apprendre à lire ? Sur la carte grise. Je sais pas si c'était un Citroën qu'ils avaient une Volkswagen. C'est plus dur, Volkswagen. Citroën, c'est plus simple. C'est ici. Voilà, OK. Regarde mon homme. C'est ici. T'est, et, et, І, et, autre, c'est, autre, c'est, autre done. OK, il apprend à lire. Le monsieur-là, il est devenu monsieur Théodore Denis Taillon, le plus grand enseignantЛ d'Otru. Amen. Si c'est que sa femme lui a appris à lire ce petit carte grise. J'aurais vu Poulika à l'époque, j'aurais numérosé, j'ai dit, qu'est ce qu'elle fait la femme ? C'est une femme de Dieu, elle n'est pas inutile avec la carte grise, on la main en train d'apprendre. c'est ici à son nom il a été le plus grand enseignant d'autres ici il a de cela 70 ans en arrière un monsieur qui s'appelait Monsieur Ribaud vous connaissez Monsieur Ribaud ? non personne ne connait Monsieur Ribaud ici Monsieur Ribaud quand on sera au ciel on ira en train de lui dire merci parce que Monsieur Ribaud c'est ce petit monsieur qui sur un marché public à Lisieux il y a 71 ans à peu près en arrière avait a peur de distribuer des petits prospectus, qu'est-ce que t'as dans ta main Monsieur Ribaud ? moi j'ai des prospectus où c'est écrit dessus que Jésus est vivant, qu'il guérit les malades et qu'il est toujours le même et Monsieur Ribaud voit une manouche qui passe par là qui s'est mis à m'y écrire et qui lui dit Madame tenez un petit prospectus je vous le donne ça parle de Jésus la femme regarde le papier, elle ne comprend pas tellement elle ramasse dans son sac et puis elle s'en va un peu plus loin et quelques temps plus tard son petit tombe malade et son petit va mourir et quand son petit va mourir elle se rappelle le petit prospectus que Monsieur Ribaud lui a donné il a dit que Jésus pouvait guérir mon petit en train de mourir je vais aller voir elle demande à une dame qui est là Madame qu'est-ce qui a écrit ce prospectus ? c'est marqué rue du camp franc ici à Lisieux et elle va rue du camp franc, elle va dans l'église évangélique le pasteur est en train de prêcher elle met un peu de tumulte Monsieur mon petit va mourir le pasteur Jitnard lui répond non Madame votre fils ne mourra pas parce que Dieu va me guérir et puis elle va prier pour le garçon le garçon est guéri Mance arrive à Lisieux Mance se convertit vous n'êtes se convertit et le réveil commence dans notre mission et on est là 70 ans plus tard parce que Monsieur Ribaud avait dans sa main un peu trop vite Amen Gloire à Dieu Qu'est-ce que ça dans ta main ? Gloire à Dieu Je suis rien, tu peux donner écoutez je vous donne un petit témoignage je me dépeuche il est 4h30 Non mais non mais j'ai midi Vous savez pourquoi je suis avec vous cet après-midi ici là à Paris avec mes frères et mes soeurs je suis content de vous pourquoi je suis là je suis ici parce que le 28 juillet 1986 il y a quelques années maintenant le 28 juillet 1986 je ne m'en rappelle pas mais c'est écrit devant moi donc je peux m'en rappeler je lis vous voyez ce qui est marqué sur cette Bible là vous voyez cette Bible qui est devant moi les vieilles elle est usée elle est arrachée je l'ai réparée plein de fois de tous les côtés et c'est marqué comme ça sur ma Bible offert le 28 juillet 1986 j'avais 10 ans et demi je fais ce calcul que j'avais 10 ans et demi offert le 28 juillet 1986 à Steve donc à moi et elle fait une petite prière qui fait 10 lignes que par la lecture quotidienne cette personne faisait une prière pour que le petit Steve de 10 ans puisse lire la Bible que par la lecture quotidienne de ce saint livre la parole de Dieu tu deviennes tu deviennes un véritable enfant de Dieu que tu sois rempli de puissance par le Saint-Esprit que Jésus soit ton sauveur et ton seigneur et que tu sois toujours un instrument de bénédiction pour les autres une servant de Jésus notre roi Roland une petite gaji qui voit un petit voyageur qui a 10 ans et demi et puis qui a dans son coeur poussé par Dieu le désir de lui donner une Bible et en plus de ça fait une prière pour le petit voyageur et de suivre à Marc que tu puisses lire la Bible tous les jours que Jésus devienne ton seigneur et ton sauveur que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu deviennes un instrument de bénédiction et puis 7 ans plus tard 7 ans et demi plus tard 8 ans plus tard le petit Steve est fini en prison parce que c'est un drogué un voleur et puis il y a tous les défauts de la terre ma mère va mettre cette Bible-là dans mon prison la petite Bible que la dame avait donnée à un petit de 10 ans et puis elle avait marqué que je puisse réveiller tous les jours et voici qu'au bout de quelques mois de prison je commence à lire la Bible tous les jours pour mon oncle qui est là tu deviens un véritable enfant de Dieu je deviens un enfant de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit je reçoive ta terre dans le Saint-Esprit et que tu deviennes un instrument de bénédiction pour les autres et il y a 25 ans aujourd'hui que je prêcherai j'ai commencé à prêcher l'Évangile dans la prison il y a 25 ans parce qu'une femme a donné un petit 10 ans une Bible et puis à la gloire de Dieu mais depuis 25 ans je ne sais pas combien de fois j'ai prêché je ne sais pas ce que Dieu a pu faire j'ai eu quelques retours j'ai eu quelques informations j'ai vu quelques personnes qui se sont données à Dieu j'ai vu des gens qui m'ont dit mais je dis j'ai vu des gens être relevés consolés j'ai vu des gens dans le deuil être consolés j'ai vu des gens qui ont perdu des enfants me dire la parole de Dieu m'a béni Dieu s'est servi de toi parce qu'une femme a été capable de donner une Bible elle me dit dis ça qu'est-ce que tu as dans ta mère ou l'homme j'ai une Bible et je vais la donner à un petit garçon qui a 10 ans puis on verra ça pas ce que ça fera et puis la Bible elle vient quelques années plus tard pour lui s'enfuir et si je suis avec vous c'est pas comme il dis c'est parce qu'une femme m'a donné une Bible mais sœur vous avez votre rôle à jouer que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni je vais finir par ça je vais arrêter avec ça qu'as-tu dans ta main j'ai voulu vous faire comprendre que Dieu veut se servir de chacun dans cette nouvelle année avec ce que nous sommes avec ce que nous avons avec nos capacités n'essayez pas d'être un autre mais pour pas d'un autre ça va être trop long ça n'y arrivera pas n'essayez pas de jouer à être un autre soit qui tu es mais sans toi concerner ne te sens pas diminuer ne dis pas moi je peux pas tu peux donner un prospectus tu peux j'avais marqué la main qu'est-ce que t'as ? j'ai une petite chrétienne chez moi à la salle j'ai pas pensé aux idas elle avait un bouquet de fleurs elle se dit si j'ai un bouquet de fleurs je viens le mettre dans Jésus je viens pour réveiller l'église je veux jouer mon petit rôle pour l'œuvre de Dieu Dieu se sert d'elle on a tous notre rôle et on doit le faire regardez la dernière réflexion puis on va prier le Seigneur j'ai marqué ici des chiffres là derrière j'ai fait un calcul je vais donner un chiffre il est bidon mais prenez le comme ça c'est pas grave supposons ici qu'on ait 50 chrétiens dans l'église Rome ici dans le secteur ici dans la région parisienne où nous sommes il y a 50 chrétiens qui aiment le Seigneur qui aiment hommes et femmes des anciens et des jeunes des jeunes comme vous mes frères dedans Dieu s'est servi des jeunes dans la Bible si chacun vous laisse prendre en main à partir d'aujourd'hui il dit c'est à dire je vais jouer je sais pas je vous donne ce témoignage et je termine mais je voulais vous le dire le témoignage du petit 10 ans est-ce que je voulais déjà partager peut-être le petit 10 ans et la vieille femme vous le connaissez pas je l'ai lu il a un an d'arrière à peine on l'a envoyé mais ça l'a béni écoutez ce qu'il a fait le petit il a 10 ans et puis tous les dimanches après-midi son père est pasteur promis j'aurais terminé je n'ai plus la vie le père est serviteur de Dieu écoutez moi et puis tous les dimanches après-midi il amène son petit 10 ans avec lui pour distribuer les petits prospectus qui parlent de Jésus je connais un pas de témoignage et puis il va dans les maisons il met des prospectus avec son petit et puis un dimanche après-midi il tombe plein d'eau le ton il dit là il y a du vent il fait froid et puis le petit vient voir son père il a mis sa petite veste il dit papa on y va on va où ? ben donner des prospectus et puis le père lui répond mon fils aujourd'hui on n'ira pas donner des prospectus ah bon pourquoi ? parce que mon fils regarde le ton qui fait d'eau il tombe de l'eau il fait froid il y a du vent on ne peut pas donner des prospectus et le petit regarde son père comme ça tout simple il dit papa est-ce que quand il tombe de l'eau et qu'il fait du vent est-ce que les gens vont en enfer ? est-ce que les gens vont en enfer ? et le père regarde et il dit oui mon fils ben il dit mon père si les gens vont en enfer quand il tombe de l'eau et qu'il fait du vent il faut qu'on aille donner des prospectus comme il va parler de Jésus écoutez-moi et le père ne se laisse pas convaincre il dit mon fils non on n'ira pas et le petit lui dit mon père s'il te plaît laisse-moi aller je prends une poignée de prospectus et puis je reviens laisse-moi aller et le père voit son petit tellement décidé il a 10 ans c'est mon petit salaire il dit ok je te laisse salaire mais tu vas pas loin de la maison tu vas autour du papier de maison et puis tu fais attention à toi et le petit dit oui mon père je te promets il avait à coeur le salut des hommes il avait 10 ans il voulait donner un prospectus un prospectus dans les mains d'un petit 10 ans et puis il a fait sa petite tournée il a mis ses petits prospectus il n'en restait plus qu'un et il a prié il a dit Seigneur où est-ce que tu veux que je l'emmène celui-là et puis dans son coeur il a senti la maison là-bas alors il a été à la maison il a toqué à la porte où il a sonné il a sonné et quand il sonne personne n'arrive il consomme personne n'arrive alors il insiste il sent que c'est là qu'il passe il tape il y a quelqu'un il y a quelqu'un et ça dure 2-3 minutes et au bout de 2-3 minutes il y a quelqu'un qui arrive devant la porte qui ouvre la porte une dame âgée 91 ans elle ouvre la porte elle dit qu'est-ce que t'as mon petit bonhomme tu fais le truc du bruit il dit pourquoi tu tapes ma porte et il la regarde avec un grand sourire madame je suis venu vous voir pour vous dire que Jésus vous aime et que Jésus a un plan pour votre vie et je suis venu vous donner il y a un petit prospectus qui parle de l'amour de Dieu la gravité on regarde avec des gros yeux comme ça ben il me dit merci mon petit garçon elle prend le bout de papier elle prend la porte et le piropat et il a fait son petit boulot une semaine plus tard à l'église qui c'est qu'elle est là la vieille dame elle est là elle rentre dans l'église elle s'assoit au fond le pasteur fait la réunion et à la fin elle lève la main elle dit monsieur le pasteur je pourrais dire quelque chose le pasteur dit oui venez madame elle vient et dit voilà monsieur elle dit il y a une semaine en arrière j'en avais marre de la vie je viens de perdre mon mari je suis tout seul dans la vie j'avais plus le goût de vivre et j'avais pris une décision pour mettre fin à mes jours puis elle dit je suis monté dans ma chambre j'ai accroché une corde à la poutre je l'ai mis autour de mon cou et je me suis mis debout sur une chaise et j'avais décidé de me jeter dans le vide et de mourir et au moment où j'avais me jeter dans le vide ça a frappé en bas à la porte alors j'ai arrêté je lui ai dit je vais attendre que ça refaire ça a continué une minute, deux minutes le petit gosse qui avait dit elle dit je suis descendu j'en ai la corde elle basculait dans l'éternité le petit avait dit est-ce qu'on va en enfer quand elle tombe de l'eau elle allait tomber en enfer et puis la vieille dame est descendue elle a vu le petit bonheur devant et elle a dit ceci elle dit le petit enfant qui est là devant il est venu d'une semaine chez moi j'avais décidé de mettre fin elle m'a dit tout était fini pour moi et puis il m'a donné un petit prospectus et puis ce petit prospectus le petit me disait que Jésus m'aimait je le lu et je suis venu vous dire aujourd'hui je ne veux plus mourir j'ai rencontré Jésus avait servi à l'oeuvre de Dieu vous voulez vous dire aujourd'hui Jésus le ferait pas on va prier le Seigneur